amis coucou aujourd'hui on va aller voir un vestige de dunkirk on va aller voir ce qu'il a fait la bataille de dynamo un peu comme la bataille de normandie mais sur les côtes d'opale donc aujourd'hui on va aller visiter les blocos on a un superbe temps en plus mais pas trop chaud pas trop froid pas trop de vent rien et si on a les jambes on pourra aller voir les épages de huit côtes les bateaux qu'ils ont échoué sur la côte donc voilà on se rejoint tout de suite et voilà donc les blocos celui-là il était décoré par que des miroirs mais il était contraint d'enlever ses miroirs parce qu'il ne payait plus enfin il voulait la ville voulait pas lui payer les droits d'auteur alors monsieur a décidé d'enlever tous ses miroirs mais il est vachement beau il a été décoré par les un peu comme nous les graffitiers mais là le peintre a repris ses droits c'est marqué dessus oui entendez vous de miroir alors pas oublier qu'ici il y a eu la bataille de dynamo donc c'est un peu comme le département de normandie donc franchement on est super bien et encore tous les vestiges de la guerre bien sûr parce que c'est protégé c'est donc on en parle si vous avez l'occasion au musée dunkerque allez-y parce que franchement il est super beau et super cool il faut surtout y aller parce que c'est quelque chose qui est très 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 important surtout que ça parle de la guerre donc allez-y allez faire un tour donc je vous laisse là ici avec du bloc hausse donc franchement c'est un truc de fou quoi voilà et les amis alors maintenant on vous emmène sur les vestiges du débarquement on va aller voir une épave de bateaux qu'on voit seulement une fois dans l'année parce que la mer elle recule ou à l'avant ça ça dépend les moments mais là elle a tellement reculé que elle a déployé un bateau donc sur les places de sud cote à n'oubliez pas sur la bataille de dynamo donc on va aller voir le bateau et voilà l'épave qui sort de l'eau quand la mer est très reculé donc c'est parti c'est parti